Astro, quel est le point de chaque signe du Zodiac ? L'astrologie peut nous aider à voir plus clair dans nos vies. Vivons-nous dans une ville qui nous correspond ? Sommes-nous bien entourés au travail ? Avons-nous choisi un chien en accord avec notre signe astrologique ? Mais, là où l'astrologie fait des merveilles c'est dans l'analyse des caractères, des défauts de chacun et des traits de personnalité. Voici, pour chaque signe, le principal point faible à découvrir sans tarder. Si le côté fonceur du bélier, 21 mars à 19 avril, peut lui ouvrir de nombreuses portes. Ce même trait de caractère peut devenir un obstacle dans diverses situations. Un peu trop brut notre bélier ? Pour en savoir plus sur les béliers. Découvrez un amour qui va faire craquer les béliers. Le taureau, 20 avril à 20 mai, au caractère bien trempé, a la réputation d'être le signe le plus fort mentalement. Il se sent généralement à l'aise avec tout le monde. Mais le taureau a toutefois du mal à accepter la critique. Il prend tout trop à cœur, et se sent vite blessé. Le mystérieux gémeau, 21 mai à 21 juin, est beaucoup trop obnubilé par le regard des autres. Ce qui peut le mettre dans bon nombre de situations embarrassantes. D'où sa réputation de signe hypocrite. Aussi bien chez la femme que chez l'homme gémeau. Anxieux et peu sûr de lui, le gentil cancer, 22 juin à 22 juillet, est très vite déstabilisé. La faute à sa grande sensibilité. Le cancer a d'ailleurs généralement besoin d'être seul à un moment pour retrouver toute son énergie avant de retourner dans l'arène. Généreuse et très sociable, l'indomptable lion, 23 juillet à 22 août, a un tel orgueil. Point que cela le rend fermé insensible aux autres. Ce trait de caractère a d'ailleurs tendance à agacer ses proches au quotidien qui se sentent mal aimés. Pour certains, la méthodique vierge, 23 août à 22 septembre, peut sembler trop exigeante. C'est son côté perfectionniste qui la pousse à vouloir que son entourage soit aussi exemplaire qu'elle. Un sens de l'excellence difficile à suivre pour tout le monde. Intelligente, sociable et calme, la délicate balance, 23 septembre à 23 octobre, a tous les atouts pour être le signe astrologique le plus diplomate. Il faut tout de même que la balance fasse attention à ne pas se laisser marcher sur les pieds. Avec le cancer et le poisson, l'intrépide scorpion, 24 octobre à 22 novembre, fait partie des signes les plus sensibles. A la fois jaloux et colérique, c'est souvent la peur de perdre l'être aimé qui le fait réagir de la sorte. Point et piquer son entourage quitte à faire mal. N'en doutez pas, le sagittaire, au caractère souvent mal compris, 23 novembre à 22 décembre, est un signe bienveillant et profondément humain. Sa sincérité et son manque de tact pourront toutefois déstabiliser ses proches. C'est peut-être le manque de spontanéité qui donne au discret Capricorne, 23 décembre à 20 janvier, une image de personne timide et introvertie. Pourtant, lorsque le Capricorne se dévoile, il devient attentionné et tendre avec son entourage, aussi bien en amour ou en amitié. L'insaisissable verso, 21 janvier à 19 février, est sans doute le signe le plus rebelle du Zodiac. Difficile à cerner, ce signe au grand cœur, peut paraître distant et même un peu froid, bien qu'il soit profondément altruiste. Considéré comme le signe le plus faible, le poisson, 20 février à 20 mars, se laisse en réalité porté par ses émotions et celles des autres. Il a souvent la tête ailleurs et a du mal à aboutir dans ses projets. Chaque jour, découvrez ce qui vous attend avec notre horoscope du jour réalisé par des spécialistes.